Le mot « paix », je crois que c'est un peu comme le mot « silence », suggère un absolu, or elle n'est jamais absolue. Quand on dit « en temps de guerre », on imagine tout de suite un conflit énorme. Or, il semble observable, en tout cas pour le XXe siècle, c'est particulièrement vrai, qu'il y a toujours une guerre quelque part. Il ne faut pas se laisser polariser uniquement par la Première et la Seconde Guerre mondiale. Entre ces guerres et ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, il y a des conflits locaux, qui ne nous sont d'ailleurs pas toujours connus. Parce que comme nous sommes très égocentriques et très ethnocentristes, à la limite, il se passe tout le temps un conflit quelque part dont nous ne sommes même pas tenus au courant en pleine époque de la com'. Donc il faut se méfier de ça. Et puis il n'y a pas que la guerre armée, il y a des guerres économiques qui sont une férocité dont l'époque regorge aujourd'hui, ou simplement des conflits sociaux, ce sont des petites guerres. Il y a des guerres intellectuelles, des guerres culturelles, des guerres interculturelles, des affrontements parfois sanglants entre cultures. Donc je crois que la paix, malheureusement, n'est pas de ce monde, en tout cas pas très douée pour la faire s'accomplir. Et c'est l'égoïsme des peuples, l'égoïsme en tout cas des gouvernants et des États, que d'ignorer les conflits des autres. On sait que dans un journal, par exemple, on a un certain nombre de lignes réservées à un conflit, selon qu'il est proche. S'il est lointain, on n'en parlera peut-être même pas. Ainsi fonctionne la paix.